Je m'appelle Philippe Poutou, ouvrier anticapitaliste. Il faut qu'on parle. Depuis qu'on est gamin, ils disent que le monde est comme ça et qu'on n'y peut rien. Depuis qu'on est gamin, ils disent que si on ne s'en sort pas, c'est de notre faute. Depuis qu'on est gamin, quand ils nous donnent des coups, ils disent qu'il faut qu'on baisse les yeux. Mais vous et moi, on le sait bien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On le sait, parce que quand on relève la tête et qu'on refuse d'obéir, il s'agite. On le sait, parce que quand on relève la tête et qu'on refuse de se soumettre, ils paniquent. Ils paniquent car ils savent qu'avant eux, il y en a eu d'autres qui répétaient que le monde était comme ça et qu'on n'y pouvait rien. Ils paniquent car ils savent qu'avant nous, des gens se sont levés pour dire qu'ils en avaient assez. Assez de la misère, assez de l'exploitation, assez que les uns crèvent de faim quand les autres ne savent pas quoi faire de leurs millions. Des gens se sont levés, ont lutté, manifesté et ceux qui se croyaient invincibles ont été chassés. Des gens comme vous, des gens comme toi, des gens comme moi. Les millions qui produisent les richesses, qui font tourner le monde et qui n'ont pas besoin de cette minorité qui prétend diriger. Les millions qui, quand ils se rassemblent, sont plus forts que les actionnaires, les milliardaires et leur porte-parole au Parlement et au gouvernement. Alors on ne va pas se mentir, cette élection ne changera pas nos vies. Mais voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est leur dire que leur crise, on ne veut pas la payer. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est leur dire qu'on ne se laissera pas faire et qu'après les élections, ça ne va pas s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada